Bonjour M. Boniface, merci de nous accueillir. Nous allons tout de suite commencer cet entretien avec le premier thème qui sera celui des différentes mobilisations dans le monde. Nous assistons aujourd'hui à différents soulèvements pour différentes raisons un petit peu partout sur la planète et nous allons essayer de comprendre avec vous pourquoi. Pensez-vous que les crises en Algérie et au Liban pourraient-elles être annonciatrices de soulèvements dans la région comme en 2011 ? Déjà en 2011, certains avaient prédit une sorte de mouvement de domino où les régimes allaient tomber les uns après les autres et on a vu que finalement les champs nationaux étaient toujours le plus déterminant. Et ce qui s'est passé dans les différents pays répondait à vraiment des caractéristiques nationales. Ce qui s'est passé en Tunisie n'a rien à voir avec ce qui se passait en Égypte ou en Syrie ou au Yémen, etc. Et en fait à chaque fois on est un peu dans ce dialogue entre les critères nationaux et les critères mondiaux. Il y a une sorte de dialectique entre le phénomène national et en même temps un écho mondial et la mondialisation, bien sûr, qui n'empêche pas l'État-nation de demeurer le pivot des relations internationales. Ce qu'ont en commun en fait le Liban et l'Algérie, c'est d'être deux pays dont les populations le pensaient fragile et hésitaient à émettre des revendications politiques trop appuyées pour ne pas retomber au Liban dans la guerre civile qui est toujours le spectre qui freine un peu les revendications au Liban et également en Algérie dans la guerre civile qui est pendant très longtemps à freiner toute revendication contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie. Et on voit là que ces deux pays s'y mettent et que finalement il y a une protestation contre un régime qui était censé protéger contre le retour aux affrontements internes mais qui en même temps ne délivrait pas ce que chaque population peut attendre. Et je ne pense pas que ce qui se passe au Liban, en Algérie, peut avoir des répercussions en Syrie ou au Yémen ce ne sont pas du tout les mêmes mécaniques ni en Arabie Saoudite par contre on a bien vu que ce qui s'est passé en Algérie a eu des répercussions au Soudan et que ce qui se passe au Liban peut avoir des répercussions en Irak aussi parce qu'en Irak comme au Liban, on remet en cause le partage selon des critères ethniques qui est venu geler des revendications nationales. Merci beaucoup monsieur. Ma deuxième question on portera sur une autre région du monde qui connaît en ce moment également de très nombreux bouleversements qui est l'Amérique du Sud. On a vu une crise économique s'éterniser en Argentine la Bolivie qui fait face à une crise politique extrêmement grave l'Équateur qui a fait face à de nombreux problèmes sans même parler du Venezuela ou du Brésil on dirait que la région dans son ensemble est en pleine crise alors qu'elle avait connu pendant les années 90 une période de développement stable comment est-ce que du coup le sous-continent en est-il arrivé à l'état actuel aujourd'hui ? En fait là c'est une troisième phase politique par rapport au début du siècle la première phase a été une poussée à gauche Lula, Bachelet en Uruguay, bien sûr effectivement Chavez au Venezuela ils étaient différents mais il y avait une très forte poussée à gauche par rapport aux années 90 qui étaient les années du libéralisme à la fois économique et politique en Amérique du Sud et puis après 2010 a été un balai à droite il y a eu un poussé à droite de tous les régimes avec la destination de Dilma Rousseff l'élection de Bolsonaro on voit également en Argentine Macri etc. et là en fait c'est une troisième phase parce qu'il y a à la fois effectivement un retour à gauche dans certains pays et en même temps et bien malheureusement même si Evo Morales n'est pas exempt de toute critique c'est un coup d'état qui s'est passé en Bolivie bien sûr il s'est accroché au pouvoir bien sûr il n'est pas sûr que les élections soient tout à fait transparentes mais c'est bien un coup d'état et en fait le plan américain de que la militaire fasse pression pour faire céder un pouvoir n'a pas réussi au Venezuela a réussi en Bolivie mais on voit qu'il y a un retour de la gauche en Argentine mais qui est quand même lesté d'une dette énorme et donc là il y a une sorte de redistribution des cartes dans le continent latino-américain avec effectivement des pouvoirs de droite qui sont plus forts et en même temps aussi et bien il y a un pouvoir américain qui est plus interventionniste parce que il y a la grande différence entre Obama et Trump c'est les pressions, les sanctions sur le Venezuela sur Cuba, sur les pouvoirs de gauche et on peut dire que ceux qui veulent s'opposer à la gauche dans les différents pays latino-américains savent qu'ils ont une oreille qui les écoutent attentivement non pas que l'on puisse craindre une intervention militaire américaine Trump le refuse mais en tous les cas la preuve en Bolivie c'est qu'il ne va pas empêcher une intervention militaire pour défaire un gouvernement Merci Une autre crise, grave crise est celle de Hong Kong que les médias couvrent énormément alors que la Chine essaie de s'exporter de conquérir de nouveaux marchés pensez-vous qu'une solution diplomatique soit possible entre Hong Kong et Pékin est-ce que la solution ne se résoudra-t-elle inéluctablement que par la force ? La force ruinerait toute la politique de la Chine actuelle mais en tous les cas effectivement on voit qu'il y a durcissement des positions de part et d'autre et on est parti d'un détail finalement une loi d'extradition qui a été refusée et le pouvoir chinois n'a pas compris que cette loi d'extradition allait inquiéter la population de Hong Kong Ce que l'on peut déjà écarter c'est une contagion de Hong Kong et d'autres villes chinoises parce que les revendications de la population de Hong Kong ne sont pas les mêmes que ceux de Pékin, Shanghai, Shenzhen qui eux n'ont pas les mêmes revendications démocratiques que Hong Kong Quand on est à Shanghai ou à Pékin on n'a pas peur de perdre quelque chose on pense qu'on va gagner quelque chose on a peur d'une régression à Hong Kong et on peut se demander si en fait la demande pro-démocratie n'est pas une demande pro-indépendance de plus en plus et de dire finalement Hong Kong seul pourrait très bien réussir à l'instar de Singapour et on n'a pas besoin de la Chine mais en même temps les manifestants savent qu'une telle demande d'indépendance conduirait à un affrontement par la force directe parce que l'indépendance de Hong Kong serait inacceptable pour pouvoir le Pékin mais en même temps on voit bien que cette répression ce durcissement dessert des intérêts chinois c'est un gros caillou dans la chaussure de Pékin au moment où Pékin voulait célébrer avec force le 70e anniversaire du régime et bien la situation de Hong Kong gêne un peu et pour l'instant on ne voit pas quel serait le point de négociation entre les deux parce qu'il y a effectivement une surenchère de la part des protestataires et une crise qui semble durer mais en même temps on ne voit pas le pouvoir chinois céder à l'ensemble des mouvements contestataires et le pouvoir chinois compte encore sur l'essoufflement de la contestation en pensant qu'un jour ou l'autre les gens perdront patience ou que la crise économique que Hong Kong pourrait subir conduira les milieux économiques de Hong Kong à faire pression pour les étudiants et les protestataires de cesser leur mouvement protestataire Toutes ces réponses m'amènent à ma question finale qu'énormément de personnes se posent aujourd'hui Avec toutes les crises auxquelles nous assistons à ce jour dans le monde assistons-nous à l'essoufflement d'un système ou à une prise de conscience générale ? C'est les deux c'est que les gens sont de plus en plus formés de plus en plus instruits, éduqués et donc ce qui était admissible auparavant ne l'est plus et qu'on a eu à la fois un accroissement des richesses mais en même temps un accroissement des inégalités il n'y a pas plus de corruption mais elle est plus visible et donc elle suscite plus de contestations qu'auparavant et que l'élévation du niveau de formation des populations n'a pas conduit à l'élévation du niveau de vie de l'ensemble des populations et que le diplôme ne vaut pas forcément un travail qualifié et que donc la vision de la vie des 1% ou du 1% du 1% suscite de plus en plus de récriminations et donc cette soif d'égalité qui est alimentée par l'information se heurte effectivement à un accroissement des inégalités il y a un effet ciseau en fait entre l'information qui est plus abondante et les inégalités qui sont plus criantes et c'est ce qui conduit à la crise du régime actuel Merci beaucoup Maintenant nous allons nous focaliser sur une autre région du monde et sur les questions de régionalisme au sein de l'Union Européenne donc l'histoire récente nous a montré qu'il y a un retour des mouvements indépendantistes que ce soit en Lombardie, en Flandre, en Catalogne ou même en Écosse et je voudrais ainsi vous demander pourquoi y a-t-il un retour de ces mouvements ? C'est pas un retour, ils existent depuis assez longtemps et en fait on voit un peu partout je me rappelle j'avais fait un article en 1996 sur la prolifération étatique en disant que les demandes de création d'État étaient en fait plus fortes comme menaces sur la stabilité que d'autres proliférations on parle beaucoup de prolifération nucléaire mais il y a aussi cette prolifération étatique et à chaque fois c'est la même chose c'est les régions les plus riches qui veulent se séparer des régions les plus pauvres la crise yougoslave ou l'éclatement de l'URSS avait bien sûr des racines profondes mais c'était les républiques les plus riches de l'URSS les républiques slaves qui voulaient se séparer des pays pauvres d'Asie centrale de même que c'est la Slovénie qui la première a mis le feu à l'union yougoslave parce que c'était la zone la plus riche elle ne voulait plus payer pour le reste aussi bien en Padanie qu'en Catalogne que les flamands par rapport aux vallons il y a beaucoup bien sûr ils demandent des droits culturels mais les droits culturels ne sont pas aussi violés qu'ils ne l'étaient auparavant et il y a beaucoup de demandes de garder pour soi la richesse locale ou régionale mais dans le cas spécifique de l'Espagne on peut dire que malheureusement la gestion de Raroy du Parti Populaire a été catastrophique et que ce qui était auparavant demande d'autonomie de la part de la Catalogne du fait du dircissement du gouvernement de Madrid s'est transformé en demande d'indépendance et donc là il y a une part importante de responsabilité on voit à l'inverse que en Padanie la Ligue du Nord qui était un mouvement qui voulait l'indépendance du Nord par rapport aux Italies et bien maintenant trouve des voies dans le médeux journaux et que c'est devenu à l'inverse un mouvement national et que la Ligue du Nord est devenue la Ligue et c'est devenu un mouvement national italien Très bien, et quelle est la position de l'Union Européenne sur ces mouvements ? C'est ne pas reconnaître la sécession c'est une très grande quinte alors quand par exemple Londres accepte qu'il y ait un référendum en Écosse pour voter le fait de savoir si on reste ou non dans le Royaume-Uni l'Europe accepte parce que c'est la capitale européenne mais on voit très bien que lorsqu'il y a eu les premiers heurts en Catalogne et que la police espagnole quand même a frappé un peu durement sur les manifestants quand ça arrive à Hong Kong tout le monde proteste les pays européens protestent quand ça arrive en Catalogne personne ne dit rien parce que c'est un État membre donc il y a une très grande contradiction et donc effectivement il y a une société qui joue pour les États donc les États sont solidaires entre eux les 28 ou les 27 et si un pays est confronté à une demande d'indépendance, de sécession, etc le soutien va non pas aux populations qui demandent l'indépendance mais bel et bien au gouvernement central du pays concerné Après avoir parlé de nos voisins britanniques, italiens, espagnols j'aimerais vous poser la question qu'en est-il de nos mouvements indépendantistes au sein de la France ? Il n'existe plus trop l'époque où le Front de Libération de la Bretagne faisait sauter un pylône de télévision privant toute la Bretagne de télévision à Roquet-du-Rond ben voilà, maintenant on peut apprendre le breton ceux qui apprennent, qui parlent breton ne sont plus condamnés à aller au coin de l'école avec des sabots autour du cou donc on peut dire que, bon, il y a la question basse qui est quand même résolue grâce à l'espagnol il y a effectivement la question corse qui est un petit peu à part avec cette demande d'indépendance ou d'autonomie de la part de certains et en même temps 7 milliards par an de flux financiers du continent vers l'île qui calme aussi un peu les ardères indépendantistes mais on ne peut pas dire qu'il y a de réelles demandes que la France ne subit pas parce que la France s'est quand même régionalisée à donner des libertés aux régions qu'elle n'avait pas et des pouvoirs qu'elle n'avait pas auparavant et que donc on n'a pas l'équivalent de la situation en Catalogne mais une fois encore au-delà de la demande des Catalans de l'autonomie ou de l'indépendance l'attitude, disons, très fermée du grand long espagnol de Rajoy a beaucoup mis d'huile sur le feu Très bien, une question finale Les indépendances de la Catalogne et de l'Écosse sont pour l'instant les plus envisageables mais sont-elles sérieusement réalisables ? Elles sont réalisables parce que à l'heure de la globalisation on pourrait dire effectivement l'île Saint-Louis pourrait demander son indépendance ou Paris, etc. Donc vous pouvez vivre comme État avec très peu de population si vous avez une infrastructure puissante et riche et l'Écosse et la Catalogne l'ont La différence c'est que l'Écosse pourrait être admise dans l'Union européenne si elle devenait indépendante parce qu'elle devenait indépendante avec l'accord de Londres alors que la Catalogne si elle devenait indépendante le ferait par un coup de force dans l'accord de Madrid et donc elle ne pourrait pas rentrer dans l'Union européenne parce que les pays européens le refuseraient et qu'être indépendant sans être membre de l'Union européenne dans cette partie du monde pose plus de problèmes et donc ça serait plus difficile pour la Catalogne que pour l'Écosse Après avoir parlé de l'Europe, on va maintenant parler de la Chine Alors la Chine monte en puissance depuis une trenteaine d'années ce n'est pas une nouveauté et en 2017 à Davos le président Xi Jinping s'est présenté comme défenseur de l'économie libérale mondiale alors que la même année le président Trump s'est retiré du partenariat transpacifique La Chine est-elle en train de prendre aujourd'hui le leadership mondial de la mondialisation économique ? C'est certainement le pays qui aurait le plus profité la croissance de la Chine au cours des trente dernières années qui correspondent à l'époque de la globalisation est franchement extraordinaire, impressionnante et effectivement on voit bien que la Chine est en train de rattraper les États-Unis et aujourd'hui la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis mais la question de savoir quand la Chine va dépasser les États-Unis donc la Chine est le grand vainqueur toute catégorie de la globalisation et on peut comprendre effectivement que le président chinois défend cette globalisation et défend l'ouverture à l'inverse les Américains et Donald Trump se sentent aujourd'hui par rapport à son électorat le perdant de la mondialisation, il veut plutôt fermer les frontières et on a effectivement ce paradoxe que vous avez souligné dans votre question du pays qui a inventé la mondialisation aux États-Unis mais qui maintenant le sent comme une punition finalement comme un handicap et le pays qui l'a subi mais qui en a fait son miel et qui effectivement propose l'ouverture des frontières ce qui doit être vu de façon assez curieuse j'imagine par Mao Zedong dans sa tombe Alors avec les nouvelles routes de la soie la stratégie du collier de perles la stratégie de la langue de bœuf en erreur de Chine on voit une Chine qui adopte une politique à la fois militaire et économique de plus en plus agressive au sein de son environnement stratégique est-ce que la Chine peut-être continuer cette stratégie sans entrer en conflit direct avec ses rivaux ? Conflit direct peut-être pas mais on voit bien que la montée en puissance de la Chine qui a été présentée comme pacifique par les dirigeants précédents ne l'est plus présentée comme telle par Xi Jinping et que l'affirmation très forte de la Chine notamment en mer de Chine fait peur à une partie de ses voisins et que du fait de la taille de la Chine sa montée en puissance forcément change complètement les équilibres mondiaux mais qu'en même temps effectivement une politique plus affirmative de la Chine pourrait poser des problèmes et créer finalement des résistances et c'est bien aux dirigeants chinois de réaliser qu'ils n'ont peut-être pas intérêt de faire ce qu'ils ont reproché à d'autres puissances dans le temps et que l'affirmation très nette, très forte de leur volonté nationale peut braquer ou faire peur à d'autres pays et du coup susciter des réactions et des résistances de la part d'autres pays. Le lundi 4 novembre dernier on l'a vu Emmanuel Macron a fait sa deuxième visite d'État en Chine et il s'est positionné en tant que représentant de l'Union Européenne on voit aujourd'hui une Europe divisée entre une Europe du Sud très influencée par la Chine et certaines puissances européennes notamment la France et l'Allemagne qui sont beaucoup plus méfiantes vis-à-vis des investissements chinois comment les États membres peuvent-ils faire front commun face à l'hégémonie chinoise ? En n'étant pas divisés effectivement la Chine joue sur la division mais finalement c'est un peu le jeu de toutes les puissances les États-Unis jouent aussi sur la division des pays européens en tentant de les opposer les uns aux autres et on peut dire que toute puissance extérieure essaye de diviser l'Europe pour peser plus dans une relation bilatérale avec 27 ou 28 États qu'avec un bloc de 27 ou 28 États et je pense que la solution d'Emmanuel Macron de recevoir Xi Jinping à la fois comme président français mais en même temps comme président d'un pays européen membre important de l'Europe est la bonne et effectivement les pays qui pensent tirer avantage il y a un dialogue bilataire avec la Chine vont vite se rendre compte qu'il pèse assez peu et que aussi bien les 16 plus 1 les pays donc d'Europe centrale et orientale dont certains sont membres de l'Union Européenne dont d'autres sont candidats qui a un groupe social avec la Chine ou la position de l'Italie ou de la Grèce dans l'église avec la Chine je pense qu'il faut effectivement faire une mise au point européenne de montrer que c'est bien à 27 puisqu'on ne sera plus 28 que l'on peut peser face à la Chine et que seul on pèse moins ce que d'ailleurs les britanniques vont rapidement se rendre compte dans leur relation bilatérale avec Pékin dès que le Brexit aura lieu Merci 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 Sous-titrage FR ?